Bonjour à tous, donc jour 4, non ouais jour 4 Alors je vais vous faire le petit blabla de début de vidéo comme d'habitude Au pire vous skippez directement sur quand je vais vous expliquer ce trade juste parfait là Que je viens de prendre sur mon bébou euro usd là Il est juste excellent ok Clairement je passe ma phase 2 avec ce trade là Tout seul rien que ce trade là je le passe Même j'ai risqué la moitié de mon risque Même avec la moitié de mon risque là je me fais 10 RR Je me fais 10% donc l'objectif de la phase 2 c'est 5% Mais voilà je ferai 5% en risquant 0,5 Du coup c'est comme si je faisais 10% en risquant 1% Bref voilà on va pas faire des maths là on est en vacances Mais voilà ma gueule elle est éclatée aussi Je me suis levé super tard j'ai glandé j'ai rien foutu toute la matinée J'étais sur le bitcoin j'ai perdu un peu d'argent sur le bitcoin Voilà j'ai un peu le seum mais voilà Donc petit blablot début de vidéo Skippé directement sur les graphiques après Mais voilà j'ai pris ce trade absolument excellent Enfin ouais en fait c'est pas un trade que je viens de prendre de base C'est un swing que je possède depuis une semaine Sauf que je l'ai fermé super tôt pour passer ma phase 2 Mais en fait là c'est comme si c'était des réentrées C'est comme si c'était des réentrées du swing de base dans lequel je suis Donc très clairement en fait c'est un 50 RR Enfin là c'est vraiment les réentrées là J'ai mon swing de base qui est à peu près un 1 pour 4 J'avais ma réentrée qui est à peu près un 1 pour 30 Là j'ai une nouvelle réentrée qui est à peu près 1 pour 20 Là je dépasse les 1 pour 50 Enfin je dépasse les 50 RR là Evidemment il y aura les partiales Il y aura les partiales mais Donc ça sera pas exactement 50 RR Enfin normalement C'est pas vraiment ce que je vais faire Mais si je tiens la position jusqu'à ma cible de base Bah je passe ma phase 2 Donc voilà Plus rien à vous dire La matinée résumée J'ai bien glandé J'ai rien bossé du tout J'ai rien fait Enfin je me suis levé Je me suis directement jeté sur les graphiques Voilà la raison pour laquelle mes cheveux C'est une catastrophe Très clairement Waouh Waouh En mode émo Avec mon gros front Bon Je vous vois après sur les graphiques Pour vous expliquer ce trade Quand j'en aurai envie Parce que je vais pas vous faire ça maintenant Donc dès que j'ai envie Cet après ou ce soir Je vous explique ce trade Et puis voilà Ouais les gars Alors je m'y attendais vraiment pas Mais j'ai passé ma phase 2 Donc je suis financé Super Donc pour ceux qui n'ont pas vu le jour 1 Mon Ma démarche à suivre Enfin mon plan C'est du coup là Je me suis fait financer 5000 Je trade Donc là on est le 29 février Bah en fait ça tombe bien Ça tombe bien de ouf Donc là Il y a quoi après février Mars Donc tout le mois de mars Je vais trader du coup sur le 5000 Et fin mars du coup je me paye out Les profits que je m'aurai fait Mois de mars En espérant que normalement je trade bien quoi Et puis après je me cope un 50 000 Et après le 50 000 Je me cope un 100 000 Et puis voilà j'ai validé J'aurais fait le challenge quoi Et donc je vais faire une vidéo Une vidéo par jour Pour vous montrer tous les jours Jusqu'à 100 000 de financement Donc là Pour l'instant Étape 1 de fait 5000 de financement Super Donc Ça s'est fait comment Sur l'euro usd Donc Juste on était revenu Dans ce niveau d'offre A double gap On est revenu J'ai cherché ma vente Dans la mèche là Sur les temporalités plus petites Et j'ai graille ce mouvement Et je suis sorti Genre à peu près Genre juste là ouais Parce que Le nombre Il J'avais dépassé le nombre Qu'il fallait Pour passer ma phase 1 Donc je me suis barré là Mais en réalité ma cible Ma cible Ma cible Elle est Elle est en bas là Ça c'est ma cible On est sur une tendance baissière Et on fait des hauts et des bas Qui sont plus bas que les précédents Et donc On retrace juste pour fermer La supply qui est là Pour redescendre Et donc Ma cible c'est là Moi je visais Je visais tout en bas Donc là ce qui s'est passé Attendez Je me mets sur le 1h Et là ce qui s'est passé Pour ceux qui ont vu Jour 2 Donc sur le jour 2 J'ai pris ce trade Là dedans là Une super super position Là dedans Et Aussi Du coup Ma strat C'était Je risque Je commence par risquer 0,5 Par position Donc sur 5000 balles Ça fait 25 Un risque de 25 balles Donc je risque 25 balles Par trade Et là Sur ce trade là Il a bien baissé Et dès que j'étais à 50 J'ai sorti les 50 Et là du coup Je suis à plus 1% Et je sécurise 1% Et donc J'ai laissé Enfin je me suis dit Donc je laisse Le reste tourner Jusqu'au bas du 4h Jusqu'au bas qui est tout en bas Là Et donc J'ai sécurisé 50 Et voilà Et pour ce nouveau trade là Du coup J'ai passé ma phase 2 Avec ce trade là Donc J'ai vraiment passé ma phase 2 En ces 2 trades Et ils sont même pas allés Jusqu'à ma cible finale Ils sont même pas allés A ma cible finale Je les ai passés Et en plus de ça En risquant la moitié De mon risque Attends Ma cible C'était 5% Je devais faire 5% Pour valider la phase 2 Sauf que J'ai fait 5% En risquant 0,5% Donc c'est Donc J'ai fait 250 balles Du coup Enfin voilà 5% de 5000 C'est 250 Donc j'ai fait 250 En risquant 25 Donc Essentiellement C'est comme si j'avais refait 10% Attends Attends quoi ? Bon on s'en bat les couilles J'ai passé mes tests Mais Tant mieux Donc voilà La première position C'est celle-ci Que je suis en train de bouger là J'ai sécurisé 50 Quand on était en bas là A la casseur de structure Enfin voilà Je ne sais où Non 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 C'était même là C'était un truc de malade Donc j'ai sécurisé 50 Et j'ai laissé les restes Des profits Tourner jusqu'au bas Sur le 4h Et pour moi En fait Mon trade de base De base c'est un swing Je prends une vente A partir du niveau d'offre Qui est là A partir de ça là J'ai pris une vente A partir de ça Pour viser ça en bas Donc essentiellement En vrai de vrai Ces deux positions C'est comme si c'était un scaling C'est comme si c'était Excusez-moi Mohamed BDJ Je l'aime trop lui Bref Allez en vrai Abonnez-vous à sa chaîne S'il fait des bonnes vidéos Voilà J'ai reçu une notif télégramme Bref Du coup Je disais quoi C'est un swing Ma position Et ça c'est comme si C'était des réentrées Donc A la base Le premier swing C'est genre Un 1 pour 4 Un 1 pour 5 Lui c'est un 1 pour 33 Et lui c'est un 1 pour 20 Si je l'ai Ah la 2 Oui mais Ça fait plus de 1 pour 50 Ça fait plus de 50 RR ça Les gars Ça fait plus de 50 RR Wesh Bon Je vais juste vous expliquer Le trade Qui m'a fait valider Ma phase 2 Alors Bon Donc voilà On a bien baissé Après le trade d'avant Là On a eu une nouvelle Casseur de structure Et pour moi Le prix va juste baisser Jusqu'à Jusqu'à L'order flow Attractif du 4h De tout en bas Donc là On se met à bien retracer Et je me dis Bon Je vois Pour moi Le prix va descendre Donc autant reprendre Une autre vente Et là Qu'est-ce que je vois Un nouveau setup Donc j'avais trouvé Le dernier mouvement Acheteur Avant la vente Non fermée Avec du gap Laissé derrière Oh la la Pardon Donc le Bon il spam un peu Le telegram Mais Voilà Rejoignez mon canal telegram D'ailleurs Je partage tous mes trades Donc Tous mes trades Ils sont dedans Bon après vous faites ce que vous voulez Je m'en bats les couilles Mais voilà Quand je serai un grand trader Mon canal telegram Ce sera bien rempli Bref Revenons au trade Donc J'ai trouvé le dernier mouvement Acheteur Avant la vente Cette grosse vente Qui a créé la casseur de structure Avec du gap Enfin tout est sur les temporalités Plus petites D'ailleurs de toute façon Attends je vais aller sur le 15 minutes Ouais donc c'est le dernier mouvement Acheteur Avant la vente La dernière supply La dernière offre Avec un peu de gap laissé derrière Donc vraiment la toute dernière Pour moi Si on venait casser cette supply Tout mon billet Depuis la supply Sur le 4h Tout ici là Mon billet depuis le 4h Si on casse cette supply Tout est baiser Tout Parce que ça c'est vraiment La dernière structure protégée Pour moi Donc Si pour moi Le prix va aller tout en bas Et ça Ca serait mon point d'invalidation Bah je prends une vente là Et qu'est-ce que j'ai J'ai mon setup Casseur de structure La SND Qui crée la casseur de structure Toute cette liquidité acheteuse à prendre Toute cette liquidité vendeuse à viser Donc mon order flow OFA order flow attractif Et puis j'ai du coup L'order flow attractif Sur le 4h Qui est tout en bas Oh Mobile écoute ta photo Voilà C'est un très bon trader en plus Mohamed On s'en fout De toute façon ma chaîne Elle sera plus populaire Elle sera encore plus populaire Que la sienne Vous allez voir Bref Donc voilà J'ai pris J'ai mis une ordre limite Je graille le mouvement Et puis voilà quoi Et là dès que j'ai vu que Dès que j'ai vu Je suis rentré Je suis allé à la boîte aux lettres Parce qu'il y avait un truc A la boîte aux lettres Je suis rentré J'ai regardé mon MetaTrader 5 Et là qu'est-ce que je vois 251 Je vois 251 Je suis en mode What the fuck What the fuck En fait quand on était A peu près en bas Là J'ai pris 25 balles Donc j'ai pris un R Et je me suis dit Vas-y Je vais laisser le reste Tourner jusqu'au bas Sur le 4h Avec l'autre Donc voilà Juste à chômer Je les laisse tourner Et jusqu'à ce que je passe mon test Sauf que là Je reviens de la boîte aux lettres Et je vois Je suis déjà à 250 Je m'y attendais pas du tout Je suis déjà à 251 Là je me dis Wesh J'ai passé ma phase 2 là Non ? Si ? Ah bah si Donc clôturer toutes les positions Et bam Allez je passe ma phase 2 Donc voilà Pour ce jour 4 Eh on est que jour 4 J'ai validé l'étape 1 du truc Donc étape 1 Se faire financer 5 000 Étape 2 Se faire financer 50 000 Étape 3 Bah 100 000 Wesh Donc voilà pour ça As-y salut J'ai plus rien à dire Allez Au revoir Et à demain pour jour 5 J'ai plus rien à dire J'ai plus rien à dire J'ai plus rien à dire J'ai plus rien à dire